bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des carnets d'igors igor c'est moi je ne suis ni historien ni architecte ni spécialiste mais j'aime le patrimoine historique et culturel aujourd'hui je vous emmène à 130 mètres de sud paris en haut du célèbre village de montmartre et plus précisément à la découverte d'un des monuments emblématiques de ce quartier et même de la capitale la basilique du sacré coeur je vais consacrer deux podcasts à cette visite dans le premier que je propose maintenant partiront à la découverte de l'histoire du village atypique de montmartre pour que vous puissiez mieux comprendre le contexte dans lequel va l'être le sacré coeur tout le monde connaît bien sûr la basilique du sacré coeur mais peu j'en suis sûr connaissent réellement son origine cet édifice religieux pourtant est assez récent puisqu'il a été érigé entre 1876 et 1914 et qu'il a même été consacré uniquement après la première guerre mondiale donc il y a un peu plus de 100 ans en 1919 mais alors pourquoi a-t-on choisi de construire une basilique spécifiquement à cet endroit et à cette époque et bien tout d'abord il faut savoir que la butte montmartre c'est un lieu qui a été longtemps dédié à la religion elle a d'abord accueilli des temples romains puis une basilique mérovingienne qui a été construite au 6e siècle et qui va devenir l'église saint pierre au 12e siècle cette église saint pierre d'ailleurs que vous pouvez toujours peut toujours voir aujourd'hui elle se situe non loin du sacré coeur et elle vaut le détour ensuite l'abbaye royale des dames de montmartre va être fondée et érigé par le roi de france louis 6 en 1134 les abbesses vont y oeuvrer de 1147 à 1793 jusqu'à la révolution en fait donc vous voyez que la logique historique est assez cohérente avec la construction d'une basilique en haut de cette butte montmartre mais alors pour comprendre la jeunesse de la basilique actuelle il va falloir remonter à l'épisode parisien de la commune cet épisode qui a eu lieu après la guerre franco-prussienne de 1870 vous savez cette guerre qui a vu la défaite française et la chute du second empire de napoléon 3 alors j'imagine que toutes ces informations sont encore un peu flou pour vous mais je tiens à vous rassurer je vais vous éclairer au fil de ce podcast est en réalité pour que ce soit encore plus agréable à suivre pour vous j'ai décidé de découper ce podcast en deux parties dans cette première partie je vous propose de me suivre au fil de l'histoire de montmartre j'espère que vous pourrez comprendre sa culture ses évolutions mais aussi son rôle dans des épisodes historiques comme celui de la commune et puis dans un second podcast nous partirons à l'assaut du sacré coeur je vous détaillerai l'histoire même de la basilique et bien sûr la visite de cet édifice religieux incontournable et symbolique de la capitale alors comme convenu je vous propose de parler d'histoire parce qu'en effet je pense que pour comprendre les origines du sacré coeur il est important de rappeler l'histoire du village de montmartre pour commencer il faut savoir qu'avant d'être rattaché à paris en 1860 montmartre était une commune indépendante qui appartenait au département de la scène en fait le village de montmartre a été rattaché à paris en vertu de la loi d'extension de la capitale qui a donc été voté en 1860 sous le second empire donc au milieu du 19e siècle mais alors puisqu'on est en train de parler du département de la scène j'ai envie de vous proposer un premier point anecdotes déjà parce que je suis sûr que si vous vous replongez dans vos souvenirs de jeunes élèves le département de la scène ben ça ne vous dira pas grand chose et en même temps ce sera logique puisqu'il n'existe plus en fait ce département il avait été créé sous la révolution en 1790 sous le nom de département de paris et puis il a été supprimé le 1er janvier 1968 selon la loi du 10 juillet 1964 qui a qui avait pour vocation de réorganiser la région parisienne de ce département de la scène sont nés quatre nouveaux départements les hauts de scène le département donc 92 avec 27 communes la scène saint-denis le département 93 avec 24 communes le val de marne le département donc 94 avec 29 communes et bien sûr paris le département 75 qui est une commune divisée donc en 20 arrondissements et d'ailleurs il ya un truc qui doit vous interpeller à ce stade c'est que je viens de parler de paris le département 75 et on peut se poser la question pourquoi paris porte ce numéro 75 puisque vous êtes d'accord avec moi selon la logique alphabétique paris devrait être entre l'orne 61 et le pas de calais le 62 alors en fait le 75 il fait référence au département de la scène justement qui se situait donc au 75e rang et paris qui ne fait jamais les choses comme tout le monde a choisi de garder ce numéro c'est pour ça qu'aujourd'hui encore le département de paris s'appelle enfin c'est le c'est le numéro porte pardon le numéro 75 voilà après cette petite parenthèse vous propose de reprendre l'histoire de montmartre alors on pense qu'avant même la conquête romaine de paris et de la région parisienne par jules césar en 53 avant jésus cri les gaulois on aurait déjà leur divinité sur la butte mais en réalité c'est surtout avec les romains que les édifices religieux vont s'y installer avec notamment la construction de deux temples dédiés aux dieux mars et aux dieux mercure alors puisque nous parlons d'ailleurs de mars et de mercure je vous propose un deuxième point anecdote est ce que vous connaissez l'origine du nom de montmartre et bien sachez qu'il existe en fait deux versions à cette origine tout d'abord le nom de cette colline viendrait peut-être du nom romain de montsmartis en latin ça veut dire le mont de mars en référence au temple donc dédié à ce dieu de montsmartis on est passé donc à mont de mars et à montmartre au fil des siècles mais en fait à partir du 8e siècle pardon on avance une autre version qui elle est liée au mythe de saint denis au mythe catholique de saint denis vous le savez certainement tous les monarques français sont inhumés à la basilique saint denis dans le dans le département de seine saint denis près de paris où le tombeau des rois comme on l'appelle accueille tous les souverains depuis que le roi mérovingien dagobert premier qui est mort en 639 pour pour référence a choisi donc lui d'y reposer dagobert en fait a fondé cette une abbaye sur la tombe du martyr chrétien saint denis ce martyr chrétien tué par les romains en 250 alors qu'il évangélisait luthès luthès qui n'est autre que le nom de de paris à l'époque gallo romaine comme vous le savez certainement alors saint denis donc aurait été décapité sur les hauteurs d'une colline au nord de paris il aurait alors parcouru plusieurs kilomètres la tête entre la tête entre ses mains avant de tomber mort à l'emplacement même de l'actuel basilic saint denis et la fameuse colline appelée dès lors le monts martyrum le monde est martyr est devenu au fil du temps montmartre alors je vous laisse libre à vous de choisir la version que vous préférez pour ma part j'aime beaucoup la deuxième version que je trouve un peu plus légendaire et et plus spectaculaire quelque part bref poursuivons notre histoire de montmartre nous sommes au moyen âge la butte devient un lieu de pèlerinage consacré justement à ce martyr saint denis et au sixième siècle une basilique mérovingienne va être dédiée aux martyrs et érigés sur les vestiges du temple romain consacré à mercure à partir de là le village va se peupler beaucoup plus des vignerons et des maraîchers notamment vont investir le village de montmartre en 1133 la basilique est délabrée elle est remplacée par une abbaye bénédictine fondée par adélaïde de sa voix qui n'est autre que l'épouse du roi louis 6 le gros louis 6 le gros qui va régner pour que vous situez entre 11 108 et 1137 elle prend cette abbaye le nom d'abbaye royale des dames de montmartre à la même période le 21 avril 1147 le pape eugène iii va consacrer l'église paroissiale saint pierre qui a été bâti en lieu et place de l'ancienne basilique mérovingienne et même à l'emplacement de l'ancien temple romain dédié à mercure d'ailleurs sachez que l'église saint pierre possède encore quatre colonnes antiques qui sont directement issus de cet ancien temple de mercure en tout cas quoi qu'il en soit je vous invite à visiter l'église saint pierre elle est vraiment bien conservée c'est un beau témoignage des églises du moyen âge et finalement peu de gens pensent à y entrer alors qu'elle est vraiment intéressante et surtout que c'est la plus ancienne des églises de paris encore existante après celle de saint germain des prés donc vraiment si vous êtes à montmartre avant ou après avoir visité le sacré coeur n'hésitez pas à visiter aussi l'église saint pierre bref revenons à notre abbaye royale des dames de montmartre créé en 1133 1134 il se trouve qu'en 1559 elle va être en partie incendiée les religieuses vont devoir la quitter et elles décident de s'installer plus bas dans un nouveau monastère qu'elles vont construire à l'endroit supposé de la décapitation de saint-denis sur l'actuelle place des abbesses vous comprenez maintenant pourquoi ce quartier cette place et cette rue s'appelle la place la rue des abbesses parce que c'est un c'est un hommage en tout cas ça a été nommé en souvenir de ces religieuses ces religieuses s'installent donc dans ce nouveau monastère en 1686 et l'église saint pierre elle elle va rester une église paroissiale pour le village de montmartre bien sûr mais aussi elle va servir de chapelle toujours pour les abbesses alors ensuite nous avançons un petit peu nous sommes au 16e siècle pendant les guerres de religion le roi henry iv décide de reconquérir paris qui est aux mains de la ligue catholique il va alors organiser le siège de paris en installant des troupes autour de la capitale et notamment sur la butte montmartre et sur la butte de montfaucon alors la butte montmartre bien sûr existe toujours la butte de montfaucon n'existe plus en tant que telle elle se trouvait au niveau de l'actuelle place du colonel fabien dans le 19e arrondissement de paris par l'actuel 19e arrondissement en tout cas vous voyez que montmartre joue ici déjà un rôle militaire dans l'histoire de paris enfin si je dis ça c'est parce que vous allez voir au fur et à mesure de ce podcast que ce ne sera pas la dernière fois bref pour le moment nous sommes toujours au 16e siècle à cette époque montmartre possède 30 moulins à broyer du grain mais aussi des moulins à broyer le silex parce que ces moulins servaient à fabriquer ce silex en fait broyer servait à fabriquer le plâtre de montmartre dont la résistance aux intempéries avait fait avait très bonne réputation le sous-sol de la butte est alors creusé de galeries qui vont devoir fermer à la fin du 18e siècle pour des raisons de sécurité et aujourd'hui si vous vous baladez à montmartre vous verrez qu'il ne reste que deux moulins le moulin radé près de la rue girardon et le moulin de la galette rue le pic qui aujourd'hui est un célèbre restaurant alors avançons dans l'histoire nous sommes en 1790 maintenant en pleine révolution c'est cette année là que sont créés les communes et les départements dont je vous parlais tout à l'heure le haut montmartre lui va voter son indépendance et devenir une commune du département de la scène donc ce département de la scène dont je vous ai parlé également en début de podcast tandis que le bas montmartre lui va choisir d'intégrer paris ce bas montmartre c'est aujourd'hui la partie qui compose notre une partie du 9e arrondissement c'est le mur des fermiers généraux qui va jouer le rôle de séparation entre la commune de montmartre et la capitale un pari pour information ce mur des fermiers généraux c'est une enceinte qui a été construite juste avant la révolution autour de paris avec pour but de prélever un impôt sur les marchandises qui rentraient dans la capitale je continue notre histoire nous sommes en 1793 toujours pendant la révolution l'abbaye dont je vous parlais tout à l'heure va être détruite comme beaucoup d'édifices religieux à cette époque et même la dernière abbesse un mari louise de montmorency laval va être guillotiné le 24 juillet 1794 pour information donc l'abbaye disparaît les derniers vestiges de cette abbaye vont disparaître eux en 1843 de son côté saint pierre est sauvé car comme elle sert d'église paroissiale on décide de ne pas la détruire et puis à cette période la bute montmartre va même pendant un temps être appelé le mont marat en hommage au journaliste révolutionnaire et engagé jean paul marat qui comme vous le savez a été assassiné par charlotte cordet le 13 juillet 1793 donc avançons encore un petit peu nous sommes après la révolution la commune s'articule à ce moment là autour de deux parties le village de montmartre au sommet sur le versant sud et le village de clignancourt sur la plaine nord finalement entre 1840 et 1844 sous la monarchie de juillet le ministre des affaires étrangères adolphe thiers retenez ce nom parce qu'on va en entendre parler encore après adolphe thiers donc va faire construire une enceinte qui va finir de séparer la commune de montmartre en deux ensuite comme je vous le disais en 1860 sous le second empire donc je rappelle un second empire c'est un régime qui s'est tenu de 1852 à 1870 donc sous le second empire la plus grande partie du territoire de montmartre qui est situé dans l'enceinte de créé par adolphe thiers va être rattachée à paris tandis qu'une petite partie en dehors de cette enceinte va être rattachée à la commune de saint ouin en 1870 le second empire est précipité dans sa chute par l'enlisement et la défaite de la france dans la guerre franco-prussienne vous savez cette guerre que napoléon 3 a lancé contre la prusse de bismarck à ce propos d'ailleurs si vous n'êtes pas familier avec ce conflit je vous propose d'en faire un bref rappel parce que c'est important pour la suite de notre histoire en fait pour vous compreniez bien remontons même aux origines de cette guerre franco-prussienne bismarck qui est à la tête de l'empire de prusse va chercher à unir tous les états allemands qui ne composent pas encore un seul et même pays donc la future allemagne bismarck trouve alors un ennemi commun à tous ces états cet ennemi commun c'est la france et après une provocation diplomatique bien menée bien menée par bismarck en tout cas la france va déclarer la guerre à la prusse malheureusement on ne mesure pas la puissance et la détermination de ces états allemands et en france le pouvoir politique va se diviser entre pacifistes et partisans de la guerre les défaites vont s'enchaîner pour la france jusqu'à celle de sedan la célèbre défaite de sedan où napoléon 3 donc l'empereur qui lui est malade est capturée la guerre est donc gagnée par la prusse et donc par l'allemagne finalement elle est perdue pour la france qui perd aussi l'alsace lorraine alors revenons à l'histoire de montmartre nous sommes donc maintenant le 4 septembre 1870 avec la chute de l'empire et le départ en exil en angleterre de la famille impériale un groupe de républicains menés par gambetta va proclamer ce 4 septembre 1870 la troisième république mais en fait la situation du régime républicain est assez précaire puisque en effet le nord de la france est encore envahi par les prussiens des prussiens qui finissent par tenir paris en état de siège gambetta qui est alors ministre de l'intérieur va s'enfuir en montgolfière depuis paris pour gagner tours puis bordeaux où le gouvernement est réfugié les parisiens eux sont donc seuls face aux privations sont seuls dans ce dans ce siège le 18 janvier 1871 l'allemagne va proclamer son unité au château de versailles dans la galerie des glaces et va donc fonder l'empire allemand le gouvernement français lui négocie l'armistice le 26 janvier 1871 des élections sont alors organisées pour négocier la paix et une majorité de monarchistes favorables donc à la paix et à l'armistice va être élu adolphe thiers donc je vous en dont je vous parlais tout à l'heure adolphe thiers va diriger ce nouveau gouvernement et va donc négocier la paix pour rappel adolphe thiers est un monarchiste c'est un ancien ministre du roi louis philippe premier qui a régné lui sur la monarchie de juillet de 1830 à 1848 donc juste avant le second empire bref la france doit alors payer l'allemagne elle doit aussi dans ses négociations abandonner l'alsace et la lorraine vous comprendrez que l'allemagne devient alors pour les 70 ans à venir le principal pays ennemi de la france c'est quand même le la première et la deuxième guerre mondiale trouve leur source dans cette ce premier conflit franco-prussien bref c'est alors qu'intervient après cette guerre franco-prussienne c'est alors que l'épisode insurrectionnel de la commune de paris va intervenir mon martre va y être va y jouer un rôle important et d'ailleurs cette période nous intéresse particulièrement aujourd'hui puisque vous le verrez la construction de la basilique du sacré coeur est directement enfin en tout cas indirectement on va dire plutôt lié à cette insurrection de la commune de paris alors pour bien tout comprendre je vous propose un point histoire pour vous expliquer ce qu'est la commune de paris cette commune de paris qui se tiendra je vous le rappelle du 18 mars au 28 mai 1871 nous sommes après les élections législatives dont je vous ai parlé tout à l'heure à ces élections qui avaient été mis en place pour négocier la fin de la guerre en 1871 les monarchistes en sont sortis majoritaire pour gouverner la france mais paris et ses deux millions d'habitants sont plutôt républicains ils vont refuser la défaite ils vont surtout refuser la paix qu'ils jugent humiliante les parisiens se sont battus ils ont souffert du siège de la capitale par les prussiens et donc ils estiment que le gouvernement les trahit en acceptant cette paix qu'ils trouvent inégale le 17 mars 1871 le gouvernement qu'on appelle versaillais un ce gouvernement qui quitte paris pour versailles face aux tensions révolutionnaires parisiennes et bien il va décider de retirer les canons de la garde nationale qui était située notamment sur la butte montmartre ces canons ils servaient à défendre paris pendant le siège défendre paris face aux prussiens pour les parisiens c'est c'est bien la preuve de l'acceptation des conditions allemandes ils se sentent désarmés et dans plusieurs quartiers les habitants vont se révolter et notamment vous l'aurez compris à montmartre alors le 18 mars le lendemain ces parisiens vont s'insurger et dans la pagaille ils vont tuer un général versaillais donc un général qui appartient à ce gouvernement qu'on appelle maintenant gouvernement versaillais c'est le début de ce qu'on appelle l'épisode de la commune les parisiens vont en effet décidé de faire sécession avec le gouvernement en place à versailles et donc le 26 mars 1871 un conseil de la commune de paris est élu et forme un contre-gouvernement qui est composé de républicains et d'ouvriers ce qu'on appelle les communards sont influencés d'une part par la première république qui avait été proclamé pendant la révolution en septembre 1792 et qui s'est terminé avec le premier empire de napoléon premier en mai 1804 mais ces communards ils sont aussi influencés par les nouvelles idées issues des thèses socialistes et anarchistes et donc ils veulent reconquérir la capitale en prenant une démocratie directe où le peuple décide par opposition à un régime représentatif où ce sont les élus de l'assemblée nationale qui vont proposer et voter les lois la commune qui est donc issue d'un mouvement populaire va alors s'organiser pour améliorer les conditions des prolétaires et gagner en égalité entre les citoyens alors les 72 jours de la commune seront très productifs puisque en termes de législation je ne vous décris pas tout mais entre autres on a établi la démocratie directe avec suffrage universel direct masculin on instaure comme sous la révolution le droit à l'insurrection on prône l'anticléricalisme et la séparation de l'église et de l'état bien avant la loi de 1905 on ouvre la nationalité aux étrangers on instaure un nouveau drapeau rouge on annule ou même on allonge les délais de paiement des dettes et des loyers on crée des coopératives et des entreprises qui sont autogérées par les ouvriers on émancipe les femmes et on travaille sur l'égalité des salaires on réaffirme la liberté de la presse etc etc sachez que la plupart de ces lois n'ont plus d'effet après la commune et que dans certains cas on voit bien que les avancées proposées alors ne seront effectifs que bien plus tard je pense ici par exemple aux lois sur l'émancipation des femmes nous sommes maintenant le 21 mai 1871 le gouvernement versaillais va décider de reconquérir de reconquérir paris de reconquérir sa capitale c'est le début de ce qu'on va appeler la semaine sanglante 20 000 communards seront tués contre seulement entre guillemets seulement 1000 soldats versaillais 500 otages versaillais seront exécutés par les communards dont beaucoup d'hommes d'église les dégâts matériels seront aussi très importants la commune a beaucoup détruit dans la capitale outre de nombreux de nombreux immeubles des monuments emblématiques vont être détruits ou incendiés le palais des tuileries bien sûr sera incendié tout comme une partie de la conciergerie qui sera elle reconstruite la colonne vendôme va être détruite tout comme la bibliothèque impériale au louvre et ses quelques 200 mille livres et manuscrits ou encore l'hôtel de ville et une partie du palais royal de leur côté notre dame et le louvre vont échapper heureusement de peu à la destruction finalement le gouvernement reprend la main et le 28 mai 1871 c'est la fin de ce qu'on appelle la commune de paris plusieurs communards vont alors être condamnés aux travaux forcés ou à la déportation comme la célèbre institutrice et militante louise michel qui est envoyé donc en nouvelle calédonie voilà maintenant que vous en savez plus sur la commune de paris et sur cet épisode important de l'histoire de la capitale je propose de poursuivre l'histoire de montmartre donc depuis la fin du 19e siècle et avec l'expansion de paris un nouveau type de population va s'installer sur la butte des ouvriers pauvres des paysans déracinés des artistes sans un sou bref toute cette population cherche un coin pour dormir et c'est dans les terrains vagues de montmartre qu'elle va le trouver ou même dans les habitations précaires de du village qui sont proposés à de faibles loyers entre la rue le pic et la rue colincourt va alors naître ce qu'on va appeler le maquis de montmartre alors pour faire simple le maquis de montmartre c'est un ensemble de cabanons insalubres fait de briques et de brocs un genre de bidonville avant l'heure si vous voulez où vont vivre les rebuts de la société parisienne à propos de ces laissés pour compte je vous propose un petit point anecdote est ce que vous saviez que les apaches avaient vécu à montmartre alors non il ne s'agit pas de la tribu indienne américaine bien sûr en fait des bandes criminelles vont se développer dans le montmartre mal famé de la fin du 19e et du début du 20e siècle en réalité depuis que les travaux d'haussmann ont éloigné les miséreux du centre de paris ces derniers se sont retrouvés en périphérie au niveau des fortifications dont on a déjà parlé et ces fortifications qui se situent dans ce qu'on appelle alors la zone dans cette zone on va trouver la colline de ménilmontant appelé ménilmuche par les locaux la colline de belleville mais aussi la villette que les intimes appellent alors ville touze et bien sûr la butte montmartre qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui alors loin des fastes du paris de la belle époque ces quartiers populaires vont s'organiser pour survivre prostitution vol bagarre petits meurtres crimes organisés bref les bandes de voyous font la loi et sèment la terreur dans la capitale en 1900 le nom d'apache est utilisé pour la première fois dans le journal le matin il est utilisé pour désigner un groupe de bandits de belleville ce nom va vite être étendu à toutes les autres bandes de jeunes impliqués dans des actes de violence dans des vols ou encore dans des petits meurtres alors pourquoi ce nom d'apache et bien tout d'abord pour leur sauvagerie criminelle je vous rappelle qu'à cette époque on considère les indiens comme des sauvages donc il ya une certaine logique on les appelle aussi comme ça parce qu'ils vivent et se cachent dans les hauteurs autour de paris dans ce qu'on désigne alors dans la presse comme leur montagne rocheuse à eux donc voyez le rapprochement avec les apaches les indiens d'amérique donc les apaches comment les reconnaît et bien ils sont toujours armés d'un couteau ils se reconnaissent à leur casquette portée sur le côté leur foulard noué autour du cou leur pantalon large leur veste d'ouvrier leur bottine lustrée en fait ils vont se créer leur propre culture leur propre langage et même leur propre danse au fur et à mesure le terme d'apache va se généraliser il va se généraliser à la pègre parisienne notamment quand en 1902 l'affaire casque d'or va éclater alors qu'est ce que c'est que cette affaire casque d'or casque d'or pardon et bien dans cette affaire deux bandes rivales vont s'affronter pour une prostituée amélie ellie dite casque d'or l'histoire sera largement reprise dans les journaux d'autant plus que la même année casque d'or va publier ses mémoires dans la presse où elle va raconter sa vie et notamment et surtout celle des apaches qui vont devenir alors célèbres finalement ces bandes organisées vont disparaître en majorité avec la première guerre mondiale pendant la première guerre mondiale ils vont être enrôlés et vont être souvent envoyés en première ligne et servir de char à canon malheureusement alors je vous propose de refermer cette anecdote et de poursuivre l'histoire de montmartre dès le 19e siècle les artistes et les hommes de lettres vont être attirés par la vie libre et pittoresque de la butte par exemple on va retrouver le compositeur Hector Berlioz l'écrivain romantique Gérard de Nerval ou encore le poète allemand Heinrich Heine tout le monde va fréquenter et va se mettre à fréquenter montmartre mais en fait c'est à la fin du 19e et au début du 20e siècle à la belle époque que vont se développer les lieux de vie nocturne qui ont fait la réputation de montmartre et que l'on connaît tous encore aujourd'hui parmi ces lieux de vie nocturne on a les cafcons vous savez les cafés concerts avec des chansonniers comme le célèbre Aristide Bruand que l'on reconnaît à son chapeau et à son écharpe rouge ce chansonnier qui possède notamment le cafcons le chat noir mais aussi vont se développer les cabarets et les balles comme celui du célèbre moulin rouge que l'on connaît tous encore aujourd'hui en parallèle alors que montmartre se développe et accueille le gratin parisien et les artistes qui sont venus se divertir et s'encanailler les promoteurs immobiliers vont s'emparer du maquis ce maquis va disparaître peu à peu sous les immeubles et les villas et le visage du montmartre d'aujourd'hui va se dessiner petit à petit entre 1871 et 1914 poètes écrivains ou peintres vont venir à montmartre ils vont venir vivre ce qu'on appelle la vie de bohème où la liberté et la créativité sont les maîtres mots les peintres qu'on appelle les rapins viennent y trouver l'inspiration ils viennent aussi y trouver les modèles vivants de la place pigal ces filles qu'on appelle les grisettes qui se laissent peindre en toute liberté avec des cabarets comme le lapin agile ou la cité des artistes du bateau la voir montmartre va devenir le centre littéraire et artistique parisien mais aussi même international parmi les artistes célèbres passées par montmartre on va noter verlaine renoir modigliani apollinaire toulouse lotrec van gogh ou encore picasso mais bien sûr il y en a eu bien d'autres pour finir sur la partie historique de concernant montmartre après la guerre de 14 18 pendant les années folles montmartre va rester évidemment le lieu des plaisirs nocturnes mais les artistes et tous les tous ceux qui font la vie culturelle vont finalement migrer vers montparnasse notamment pendant les années 20 donc pendant ces années folles voilà je m'arrêterai là pour l'histoire de montmartre je vous remercie pour votre écoute j'espère que ce podcast vous a plu et je vous invite maintenant à écouter mon second podcast bien sûr pour découvrir le sacré coeur et découvrir son histoire à travers la visite que j'ai pu en faire en attendant n'hésitez pas à vous balader dans les ruelles escarpées de montmartre au delà du sacré coeur bien sûr vous savez que c'est un lieu mythique un lieu empli d'histoire et de culture et puis pour en complément de ces deux podcasts n'hésitez pas à consulter l'article que j'ai dédié justement à montmartre et au sacré coeur sur mon blog les carnets digore.fr vous y trouverez des photos pour illustrer mes propos et pour illustrer ma visite je vous invite aussi donc au delà de ce blog à consulter mes comptes facebook et instagram et même à vous y abonner ou encore à ma chaîne youtube pour découvrir d'autres lieux d'histoire et de culture mais aussi pour suivre mes actualités à travers mes photos et diverses anecdotes et je vous dis à très bientôt et